Si je me mets à expliquer ce qu'est le théorème ergothique, même si je suis super pédagogue, une partie de l'auditoire va être larguée ou va détourner son attention de l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire comprendre quelle est la façon dont les mathématiciens, mathématiciennes travaillent et communiquent entre eux pour se concentrer un instant sur l'accessoire. Et l'accessoire, c'est quelle est la définition. Donc, il vaut mieux, il valait mieux que ces formules mathématiques, elles soient là. Même dans une fonction quasiment poétique ou démonstrative, comme des runes d'une langue qu'on ne comprend pas dans un roman de Tolkien. Bon, ça y est, on enregistre. Cédric, merci d'être là, en face de moi. Bonjour Alexandre. Ça fait un moment que je veux t'avoir sur mon podcast. En fait, ça fait tellement longtemps même qu'avant de commencer le podcast, j'avais trois invités. Je me suis dit, si un jour je fais ce podcast-là, j'aurais trois invités à terme. Ce sera mon objectif. Et tu es un des trois, donc ça me fait très plaisir que tu sois là. J'ai envie de commencer par une question, quelque chose qui m'a marqué chez toi la première fois que je t'ai vu. Je t'ai vu à Montpellier pour une conférence que tu faisais à l'université de Montpellier. Alors, en 2012, a priori. Je dis ça. Comme le temps passe. Un petit peu, un petit peu. Je dis ça parce que j'ai ça dans ma bibliothèque. Mon livre Théorème vivant. Regarde ce que j'ai dedans. C'est à cette époque. Ah voilà, vous voyez, 9 novembre 2012. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui t'ai été dédicacé. Avec un petit marsupilami qui parle d'entropie. Ah, et donc tu as dû le dédicacer à Brive chez toi ? Oui, à Brive, c'était une brive maternatale. Et ça, donc, c'était pour le... Ça devait être, oui, pour le festival de Brive, le grand festival de littérature de Brive qui regroupe chaque année énormément de conférenciers venus du monde de l'écriture. Et comme les... D'ailleurs, comme les gens savaient que j'étais un local de l'État puisque j'étais né à Brive, j'ai eu les journées de dédicaces les plus remplies de toute ma vie. Je me souviens de la douleur que j'avais dans les doigts au moment d'aller me coucher tellement j'avais passé d'heures et d'heures et d'heures et d'heures à signer et signer. Je me souviens aussi d'y avoir rencontré une de mes profs de... Une de mes profs de maternelle. Ah oui ? Une de mes institutrices de maternelle qui est venue me montrer un dessin que j'avais fait dans le temps. Elle l'avait conservé, comme j'imagine d'autres dessins de ses enfants. Donc 2012, tu vois, je reviens un petit peu dans le passé. Et ce qui m'est marqué chez toi lors de cette conférence, c'est que tu arrivais à faire quelque chose que peu de gens arrivent à faire. Tu arrivais à mélanger le fond et la forme. Alors, j'imagine que ce n'est pas la première fois que tu entends ça. J'ai toute ma ligne éditoriale, si on veut, telle que j'ai pratiqué avec cette idée qui, d'ailleurs, est très pascalienne pour rendre hommage aux philosophes scientifiques, entrepreneurs, savants dont nous fêtons les 400 ans cette année. Très pascalien, cette idée qu'on ne peut pas véritablement toucher le fond sans atteindre d'abord la forme. D'accord. Il y a une chronologie, il y a un ordre. D'abord, agir sur l'émotion, sur ce qui est sensible, sur ce qui se touche ou se ressent, avant de parler des idées. Ça, c'est devenu classique. Les méthodes mathématiques qui marchent le mieux quand il s'agit d'enseigner, c'est celles qui commencent par faire faire des manipulations, puis de la classification, donc touchant au langage, avant d'aller vers le concept, ou dans n'importe quelle formation aujourd'hui de scientifique face aux interviews, on explique, commencez par une émotion, que ce soit du domaine du rire, ou de la surprise, ou de la colère, ou de l'indignation, avant d'en venir à la forme, au concept, pardon, avant d'en venir au fond, avant d'en venir au concept que vous voulez faire passer. Ça, ça va à l'encontre de la formation du scientifique, qui va toujours d'abord de la théorie vers les applications. Mais c'est bien ça qu'on vous apprend, à juste titre. Et je me souviens même que Claude Vadel, le responsable de la formation que j'avais suivi dans le temps, il y a encore, ça devait être en 2009 ou 2008, une formation sur l'intellectuel face à l'interview, nous disait bien, nous parlait des travaux en sciences cognitives de Damasio, l'erreur de Descartes, erreur que de croire que la pensée a le primat sur ce qui est mécanique et sur ce qui est du domaine des sens, mais pour toucher la pensée, il faut passer par les sens. D'accord. Donc c'est vraiment une volonté de ta part, c'est pas une surprise, on va dire, quand je te dis que j'avais remarqué ça d'entrée. Donc ma question, c'est en tant que scientifique à la base, d'ailleurs, est-ce que tu te considères comme scientifique à la base ou est-ce que tu avais déjà ce côté communiquant qui était présent tôt chez toi ? Moi, je suis un enseignant. D'accord. Un enseignant. Le reste vient après et c'est ma partie d'avisme familial. Je suis un enseignant, fils d'enseignant. Et après, par-dessus la fonction d'enseignant, je suis chercheur, je suis conférencier, je suis engagé dans certaines affaires publiques, au niveau associatif, au niveau politique, au niveau citoyen, etc. Mais avant tout un enseignant. Et je pense qu'en tant que chercheur, mes plus belles réalisations sont des ouvrages de synthèse. Les moments où il a fallu faire la synthèse d'idées qui étaient dans l'air ou de travaux déjà existants, des ouvrages de références ou des démonstrations qui viennent reprendre un nouveau point de vue par rapport à des choses déjà préexistantes. D'accord. Donc oui, pas, encore une fois, pas travailler. Et toutes les fois que je me suis retrouvé arrêté, qu'il y avait une lassitude ou un blocage, quelque chose qui m'empêchait d'avancer, c'est par l'enseignement que je suis reparti. Ça a été rédiger un cours, ça a été préparer un ouvrage synthétique. Encore, dans ma vie, il y a au moins dix ouvrages de synthèse, de cours que j'ai eu envie d'écrire à un moment ou à un autre et qui n'ont jamais été bouclés. J'en terminerai certains. Il y a un cours sur la théorie de la mesure et l'analyse fonctionnelle qu'il faut absolument que je termine un jour. J'ai en tête depuis des années et des années un ouvrage de synthèse sur les équations de champs moyens. Il y a le moment où j'ai voulu me lancer dans une sorte d'abécédaire synthétique sur les différentes facettes de ce que j'ai pu vivre. Ou à un moment, j'ai fait une sorte de mon livre après un an de politique en cœur métier, après un an de mandat de député. J'ai écrit un livre qui s'appelle Immersion, dont une grande partie est consacrée à une sorte de rapport d'étonnement et d'explication de ce que c'est que la vie politique en vrai. Qu'est-ce que c'est le travail dans l'hémicycle ? Qu'est-ce que c'est le travail d'amendement ? Qu'est-ce que c'est le travail technique ? Qu'est-ce que c'est la vie dans les parties ? Et ainsi de suite. Donc cette fonction d'écriture, d'ouvrage, de synthèse, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en moi. Et Théorème vivant, c'est un objet spécial, objet littéraire non identifié, comme ont dit un certain nombre de commentateurs. tellement inhabituel pour un ouvrage scientifique que l'éditeur Grasset a songé à un moment indiquer roman sur la couverture, alors que pourtant tout dedans est réel et autobiographique. Mais la forme est romanesque et puis il y a beaucoup de références culturelles. Il y a vrai, c'est à la fois un roman de mœurs sur comment c'est la vie dans le monde scientifique, une enquête policière à la recherche du théorème et où ce qui compte le plus, ce n'est pas de savoir que le théorème est vrai, mais de comprendre comment on l'a trouvé, cette inversion qui a fait le succès d'une série comme Columbo. Mais aussi, c'est un ouvrage qui rend hommage à la communauté scientifique dans toutes ses facettes, dans la facette sociale, dans la facette culturelle, en parlant aussi de nos références, ce qu'on dit, comment on parle, y compris les mots qu'on utilise, sans chercher à les expliquer, mais avec la musique qui va avec, la sonorité, les émotions. Et donc tout ça, tout ce travail sur la forme, il était là pour faire passer non pas un message sur tel ou tel théorème important, mais un message sur la démarche scientifique. C'est quoi le cœur ? Comment ça se fait la recherche ? C'est très important ça, parce que quand on explique ce genre de choses, on touche le grand public, on touche beaucoup de gens, donc on a un impact qui va bien au-delà. Quand on parle d'un théorème très poussé, comme ce que tu as démontré, tu vas t'adresser à moins de gens. Alors, le but n'est pas le même, mais justement, je pense que c'est très important que quelqu'un comme toi, qui a eu des grands succès dans le domaine des maths, dans n'importe quel domaine scientifique d'ailleurs, puisse arriver à toucher ce public qui n'a pas accès, on va dire, à la pointe de ce que vous proposez. Et toucher, c'est un bon mot, parce que toucher, ça veut vraiment dire établir une relation. C'est avec le toucher qu'on augmente la confiance avec les gens. Dans une époque de défiance, et dans un pays de grande défiance, réputé et étudié par les sociologues pour sa défiance par rapport à d'autres pays, c'est important de travailler sur cette relation et ce lien. Et un citoyen, un gamin, un adulte qui vient d'assister à ma conférence, ils sont là à quelques mètres, ils écoutent, peuvent poser des questions, c'est comme s'ils me touchaient. Ils peuvent aussi serrer la main, prendre un selfie ou qui sait quoi. Contact est là. Même si, quelques mois plus tard, ils ont oublié tout du fond, le contact est resté là. Plus tard, quand je me retrouve à un poste de responsabilité, que ce soit politique ou que ce soit scientifique, quand ils se retrouvent face à moi, ils peuvent se dire, je me souviens, j'ai touché, j'étais en contact. Ça s'est bien passé ou mal passé, mais en tout cas, le contact est là. Très important dans une époque de défiance ou quand vous avez tellement de monde qui dit, je ne crois pas à ce qu'ils disent, je ne crois pas aux médias, je ne crois pas aux conseils scientifiques, je ne crois pas à ce que disent telle ou telle politique, etc. Donc, ce travail sur le contact et la proximité. Alors, cet ouvrage-là, il s'est particulièrement bien vendu de très, très loin, c'est l'ouvrage. Mon ouvrage qui s'est le plus vendu. Il y a eu, il s'est vendu en 300 000 exemplaires, il y a eu 10 ou 12 éditions étrangères, ça a été à chaque fois toute une affaire, la traduction, parce qu'il y a la partie mathématique, la partie littéraire. Et ça a été une vraie aventure aussi, ce travail de publication. Le défi des traductions dans les langues asiatiques, les campagnes de promotion qui venaient avec, etc. Très intéressant dans la relation à la culture scientifique. Ça a fait un tabac en Grande-Bretagne et un flop aux Etats-Unis. Deux pays de langues similaires, mais dont la relation avec la science et la figure de l'intellectuel est très différente. Ça a été aussi l'occasion de quantités, quantités de conférences, débats qui venaient dans la foulée. Donc tu disais par rapport aux traductions, il y a la partie langue, puis il y a la partie math. La partie math, on pourrait imaginer que c'est pas compliqué à traduire. Il y a des, je ne sais pas, en Asie, il y a des écritures qui diffèrent par exemple, ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'universel ? Non, la partie vraiment mathématique, elle ne pose pas de problème. L'article, de toute façon, l'article à la fin est rédigé en anglais, il n'y a pas de souci. Et les formules, on écrit intégrale, pareil, au Japon ou au Kamchatka. Mais dans le texte, il n'y a pas que ça. Comme c'est le processus d'élaboration qui est là, il y a aussi toutes les étapes intermédiaires, les brouillons, les discussions, les mails qu'on échange entre nous. Et entre nous, quand on échange, ce n'est pas la forme bien polissée de l'article qui est soumis. C'est un mélange, j'ai un patois qui est un mélange de mots de la langue courante, détourné de leur sens. L'équation, la deuxième équation, elle réagit comme ceci. Il n'y a pas de définition précise du mot réagi, mais nous, c'est la façon dont on le comprend entre nous quand je discute avec mon collaborateur. Ou sur le brouillon, comment est-ce qu'on va penser à telle ou telle chose ? Ou quand on va avoir des références ? Donc là, ces choses intermédiaires, dans le contenu des courriels qu'on s'échange, dans nos discussions à bâton, en plus, c'est beaucoup plus dur à traduire. D'accord. Oui, donc là, tu parles de mathématiques, mais en utilisant du langage courant. Et c'est ça qui est dur. Parce qu'entre nous, entre nous, quand on parle de mathématiques, on ne s'échange pas les équations et les formules. On n'est pas dans ce film, cette scène grotesque d'un film de Hitchcock où on a les deux scientifiques qui sont censés échanger en s'écrivant des formules sur le tableau. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais on dit, regarde, je vais te montrer. Il y a un lème intéressant. On dit, non, tu reprends l'idée de un tel. On rajoute un tel. Là, non, ça, c'est comme ça. Et puis, tu vois, ce terme-là, il réagit avec celui-ci. Et celui-là, on va l'éliminer parce que ça. Et là, on a ça qui reste. Et ça fait penser à ceci, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus impressionniste. Et puis, il y a des métaphores qui viennent avec, qui viennent soit du langage guerrier. On va détruire ça, détruire la difficulté ou la contourner. Soit du langage architectural. On va construire tel étage par-dessus tel autre. On raccroche tel truc par tel tuyau et ainsi de suite. J'ai découvert après, j'aurais pu me rendre compte que ce procédé, consistant d'abord à montrer les coulisses et ensuite à ne surtout pas chercher à expliquer les mots savants, il avait déjà été employé un siècle avant moi par Henri Poincaré dans ses ouvrages de philosophie des sciences. De très bons ouvrages. Alors, à moins grande échelle, lui, c'était quelques pages ici et là. Des textes et là, de très beaux textes sur l'intuition, sur la découverte mathématique. Mais il dit, par exemple, voilà, je vais vous parler d'un certain théorème. Ce théorème aura un nom barbare que vous ne comprendrez pas. Mais ce n'est pas grave, ne cherchez pas à comprendre. Je ne suis pas là pour vous expliquer le cœur de ce qui est construit, mais les circonstances. Et il ne faut pas l'expliquer. Je vous parle de, je ne sais pas, il y a un théorème qui va parler d'entropie, de théorème ergotique. Donc, si je me mets à expliquer ce qu'est le théorème ergotique, même si je suis super pédagogue, une partie de l'auditoire va être larguée ou va détourner son attention de l'essentiel. L'essentiel, ça veut dire comprendre quelle est la façon dont les mathématiciens, mathématiciennes travaillent et communiquent entre eux pour se concentrer un instant sur l'accessoire. Et l'accessoire, c'est quelle est la définition. Donc, il vaut mieux, valait mieux que ces formules mathématiques, elles soient là. Même dans une fonction quasiment poétique ou démonstratif, comme des runes d'une langue qu'on ne comprend pas dans un roman de Tolkien. Et d'ailleurs, c'est écrit de telle sorte et découpé de telle sorte par fragments que même un mathématicien aguerri a peu de chance de comprendre de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, les seules personnes qui ont eu des vraies difficultés avec l'ouvrage sont ceux qui avaient un bagage mathématique suffisant pour qu'ils croient qu'ils peuvent comprendre et qu'ils se sont acharnés à essayer de comprendre alors qu'ils ne s'étaient pas faits pour et qu'ils ne pouvaient pas. Pascal les aurait appelés des demi-habiles. Il aime bien ça. Ceux qui se croient savants mais ne le sont pas vraiment et qui sont moins sages à la fois que ceux qui sont vraiment savants et que ceux qui ne le sont pas du tout. Parce que, voilà, ils ne sont pas au fait de leur propre capacité. D'accord. Bon, on a dit qu'ensemble, qu'on parlerait de la relation entre science et politique. ça serait le sujet central de cette discussion. Et ça a été un des grands sujets de ma carrière. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un terme que tu as employé sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé de la défiance. Cette défiance qui était importante en France aujourd'hui. Est-ce que, dans ces études dont tu as parlé, est-ce qu'elles semblent avoir augmenté ? Elles augmentent. Il y a vraiment des travaux universitaires là-dessus. Des gens comme Algan, K.U. et quelques autres. Il y a toute une série de travaux dans lesquels il y a une comparaison des estimations de la défiance selon différentes thèses, différentes expériences. Des comparaisons d'un pays à l'autre, des comparaisons dans le temps. Il y a des expériences sur des questionnaires. Il y a ces expériences qui sont drôles dans lesquelles on perd un portefeuille dans une station de métro et on regarde en quelle proportion des cas le portefeuille revient. D'un pays à l'autre, ça varie beaucoup. Ce n'est pas la même chose dans les pays de culture latine, dans les pays de culture nordique, etc. Et ce qu'on constate à travers toutes les relations, c'est que non seulement la France est à un haut niveau de défiance, mais encore que ce niveau de défiance a tendance à augmenter. Et il propose même des mécanismes qui font que ça augmente mécaniquement, automatiquement, de par nos institutions. Le fait, par exemple, qu'on a des cases bien établies, des régimes de retraite différents, des différences entre le public, entre le privé, entre tel et tel corps, etc. Et que ça n'a fait qu'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, peut-être aussi, les conditions initiales étaient très mauvaises. La Seconde Guerre mondiale s'est très mal passée, comme on sait. Et la France a été l'un des pays les plus compliqués du monde par rapport à sa position, son attitude pendant la Seconde Guerre mondiale. il y avait déjà une très grande défiance. C'est la peur d'être dénoncée, c'était les luttes intestines entre équipes de résistance, c'était les personnes qui changeaient d'attitude, c'était les héros aussi et certains qui ont été juste grandioses. C'était à la fois les dénonciations et les sacrifices. Bref, il y avait tout et ça, c'est... On se souvient, la France coupée en deux et il y a eu cette grande défiance dont on est parti juste dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale et depuis, cette défiance n'a fait qu'augmenter. C'est l'une des conclusions majeures de ces auteurs. Tu penses qu'on est encore marqué donc combien ? Bientôt 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu penses que nous, qui ne l'avons pas du tout connu évidemment, est-ce que tu penses qu'on est marqué par cette période-là de la même manière qu'apparemment les Américains sont encore marqués par l'esclavage des centaines d'années après que ce soit terminé ? J'ai aucun doute là-dessus. Nous sommes encore marqués par la Seconde Guerre mondiale sans en avoir conscience. On le voit dans certains éléments de débat public qui sont des sensibilités particulières qui se sont transmises. Par exemple, et c'est quelque chose que j'ai bien connu à plusieurs reprises quand j'étais chargé de mission sur le thème de l'intelligence artificielle, la France a une sensibilité particulière avec les données personnelles entre autres du fait du fait de l'histoire du fichage ethnique pendant la Seconde Guerre mondiale et les lois antisémites de l'État français. Et la première fois qu'un interlocuteur américain m'a parlé de ça, je me suis dit mais il est fou, c'est pas quelque chose qui nous hante encore. Mais après des années, après avoir pu voir, revoir les phénomènes comparés, j'en suis arrivé à la conclusion que oui, c'est un sujet qui pèse encore sans qu'on s'en rende compte de façon légitime certainement. C'est quelque chose qui était tellement monstrueux qu'il ne s'agit pas de l'oublier, la mémoire doit en être préservée, mais ça continue à peser sur le débat public, sur nos réglementations, sur nos procédures. de la même façon que l'affaire du sang contaminé continue à peser sur les règlements qui sont dans les hôpitaux et parfois de manière contre-productive avec des accumulations de protection qui ne servent à rien sinon à se rajouter des couches de filet supplémentaires et inutiles comme pour expier ce moment où des choses juste inacceptables ont été effectuées par manque de prudence. Ce que tu soulèves là, la simplicité dans plein de domaines, là tu parles de contenu réglementaire on va dire, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ? Alors j'imagine qu'en tant que mathématicien c'est le cas, c'était le cas, est-ce que globalement dans ta vie c'est quelque chose que tu recherches ? Je ne vais pas dire que je recherche systématiquement la simplicité parce que sinon ça voudrait dire que j'ai sacrément échoué vu les complexités dans lesquelles je me suis toujours fourré en matière de responsabilité en matière de cadre de vie enfin ça a été toute ma vie ça a été comme si je cherchais à me fourrer dans les situations les plus compliquées possibles mais ça a toujours été il n'y a pas forcément de contradiction tant que ça ça a toujours été une sorte de tentative à la fois d'assimiler beaucoup de choses dans des contextes variés et complexes et de les transformer en choses tâchées de les simplifier ou de les synthétiser aujourd'hui par exemple entre plein de casquettes tous les mois j'écris une tribune pour le magazine In Corsica ça va bien avec le fait que j'ai entre autres du sang corse et cette tribune c'est l'occasion pour moi de faire un point ou une synthèse sur quelque chose qui me tient à cœur parfois je parle de Blaise Pascal où je parle de la science russe à l'orée au moment où la Russie entre en guerre contre l'Ukraine où je parle des rapports entre la science et l'écologie où je parle de la façon dont la recherche doit s'adapter en période de crise écologique où je parle encore de Napoléon et les rapports de Napoléon à la science quand la question c'est est-ce qu'on célèbre Napoléon ou pas etc. et donc sans arrêt je tâche de me nourrir de sources aussi diverses et variées que possible et d'en extraire des choses qui s'apparentent à des synthèses cette année c'est Blaise Pascal alors j'avais déjà dès que j'ai plus eu sur les bras la charge de député tout de suite mon emploi du temps s'est bien re-rempli parce que j'avais mes cours d'université à refaire mais je me suis mis à cheval entre un poste à l'IHES à Burs-sur-Yvette et mon poste de référence de professeur à l'université Lyon 1 et puis j'ai préparé un nouveau cours pour l'université ce qui s'appelait mathématiques des écosystèmes sur un thème que j'avais jamais enseigné donc ça a été toute une affaire trouver les sources de les digérer de voir qu'on pouvait avoir en tirer comme sujet d'exposé etc. j'ai choisi pour mon cours principal d'enseigner un théorème particulièrement complexe dont la démonstration a mis une cinquantaine d'années avant de se stabiliser le théorème de Landford sur l'émergence des lois de la physique statistique à partir des dynamiques moléculaires j'ai pris une présidence d'association l'association Josette et Maurice Audin qui travaille sur les liens entre la France et l'Algérie sur les sujets de mémoire sur les sujets de culture sur les sujets de coopération scientifique j'ai me suis embarqué dans trois missions de conseil scientifique auprès de différentes entreprises travaillant sur les métiers féminins dans la tech ou sur de la cryptographie ou sur l'intelligence artificielle etc. mais comme si ça ne suffisait pas je me suis aussi lancé dans les célébrations autour de Blaise Pascal donc j'ai trouvé le temps de relire tout Pascal dans le texte et des bouquins sur Pascal et de discuter avec des universitaires spécialistes de Pascal soit du côté scientifique soit du côté littéraire etc. et donc tout ça tout ce genre de choses en empilant les tâches et les responsabilités ça me permet de faire ce qui toute ma vie a été l'exercice préféré le travail de synthèse parce que j'entends c'est le travail de synthèse recherche de l'explication simple simple si possible aussi simple que possible mais ça c'est un ça c'est un ce qu'on aime faire en mathématiques l'idéal l'idéal quelque chose qui semble miraculeux le transformer en une belle explication qui semble couler de source à laquelle on se dit mais c'est l'explication c'est ça et le phénomène qui semblait étonnant il devient juste comme semblant couler de source et du coup ma question c'est donc la recherche de la simplicité certes mais tu passes par des moments difficiles à l'opposé que j'oppose à complexe facile difficile que j'oppose à simple et complexe qu'est-ce qui t'anime pour en faire autant et après on va venir à la question de la politique qui est encore autre chose tu vas me dire à quel point c'est séparé qu'est-ce qui t'anime depuis tout le temps est-ce que c'est naturel est-ce que des fois tu doutes est-ce que des fois tu te dis soit sur ton travail soit sur en te disant j'en fais peut-être trop le doute est une valeur positive en science le doute est normal le doute permet aussi d'avancer on aime les gens qui doutent pour paraphraser une célèbre chanson et ça m'a accompagné pendant toute ma carrière je me souviens un jour je me souviens d'une discussion avec l'artiste Bart Abbas dont je ne manque jamais les nouveaux spectacles et qui m'a dit moi après toutes ces années passer à créer des numéros avec mes chevaux animer des équipes j'en ai conclu que les deux seules choses que je pouvais transmettre à mes équipes sont le doute et l'énergie et je me suis dit comme je me reconnais bien dans cette phrase dans cet aphorisme maintenant ce que j'ai appris en politique et qui est bien connu des experts c'est aussi la façon dont le doute est instrumentalisé et il y a ces ouvrages célèbres de Naomi Oreskes Eric Conway et bien d'autres qui ont succédé sur les marchands de doute sur la guerre du doute sur la façon de transformer le doute ces communicants rédigeant des mémos pour l'industrie du tabac dans le temps où il fallait lutter contre la réglementation avec des slogans du genre notre produit c'est le doute nous devons servir du doute reconnaissant que le doute est une valeur scientifique mais détournant cette valeur scientifique pour en faire une façon de contourner et de retarder l'action politique d'accord et qu'est-ce qui t'a amené toi vers la politique c'est des convictions profondes c'est une observation de certaines choses qui t'allaient pas et en même temps un sentiment de dire bon peut-être que peut-être que je peux avoir un impact ça a pas été le cheminement je saurais pas dire quel était le moteur effectivement il y a des personnes qu'on connaît qui disent qui expliquent bien comment ils ont été scandalisés révoltés par telle ou telle chose et donc sont engagés en politique ça a pas été mon cheminement et s'il y avait bien sûr des choses qui me gênaient ou qui me scandalisaient ou qui me révoltaient pendant des années j'ai pas eu d'opinion politique très marquée je discutais pas de politique quand j'étais étudiant même dans un endroit aussi politisé que l'école normale supérieure et j'avais des engagements qui étaient plutôt associatifs je cotisais pour préserver telle ou telle espèce menacée et ainsi de suite ou pour solidarité avec les personnes qui en ont besoin j'ai cotisé très tôt à des associations comme Amnesty International ou Handicap International mais le cheminement politique a été beaucoup plus beaucoup plus tortueux pour moi et je saurais pas vraiment donner un but ou une explication c'était juste comme ça c'était comme ça que à partir de mon à partir de mon arrivée en grande école moi qui avais été un lycéen particulièrement timide moi qui me trouvais m'épanouissant dans un environnement d'enseignement supérieur je me suis retrouvé à prendre des relations des responsabilités à devenir responsable de l'association au sein de l'association des élèves puis président de l'association des élèves puis à prendre des formations en charge en tant que caïman ou agrégé préparateur comme on disait puis devenir président de commission de spécialistes quand j'étais recruté professeur puis devenir responsable de ceci ou cela puis devenir dans la foulée de ma médaille des fils président d'association puis militant dans les dans les laboratoires d'idées fédéralistes donc le premier engagement politique au sens de la vie de la cité ça a été un engagement fédéraliste je suis toujours un fédéraliste alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce mot ? il n'y a pas de définition précise des fédéralistes mais ce sont ceux qui placent leur conviction et leur espoir dans une construction européenne renforcée renforcée à tous les niveaux et en partie au niveau politique avec un pouvoir politique européen plus fort politique voulant dire aussi bien dans les pouvoirs que dans le discours médiatique avec l'idée qu'on parlerait autant des élections européennes que de la présidentielle avec l'idée que les personnes qui seraient commissaires européens ça serait autant commenté que la composition d'un gouvernement national avec cette idée que les budgets gérés par l'Europe ça ne serait pas le misérable 1% aujourd'hui 1% de l'ensemble du PIB de l'Europe mais pourquoi pas 5% aux Etats-Unis ça a été jusqu'à je ne sais plus 15 ou 20% dans certains cas quand il y avait quand l'état fédéral devait vraiment envoyer une relance c'était énorme la quantité d'argent que l'état fédéral est capable de mettre sur la table nous on parle notre Green Deal européen mais il est minus par rapport à ce que les Américains savent faire alors les Américains c'est un état fédéral un état fédéral très fort parce qu'en plus il y a quasiment une unité de langue il y a des lois qui varient d'un état à un autre mais pardon qui varient d'un état à un autre mais il y a une cour fédérale très forte etc et arriver en Europe à faire ce régime politique fort avec aussi une notion de défense européenne coordonnée ce sont les objectifs globaux de ces individus cette espèce qu'on appelle les fédéralistes et qui s'opposent disons le curseur quelque part les fédéralistes qui veulent une Europe très intégrée au contraire les nationalistes qui eux ne veulent pas une Union européenne et disent que la brique fondamentale ce sont les états-nations et que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer pour faire de la politique et les fédéralistes ont cette conviction que sans une construction politique européenne forte le projet de la France ou le projet de n'importe quel état européen il sera juste inaudible dans le concert international des nations il ne pourra pas relever le défi quel que soit le défi qu'on choisisse de mener une politique écolo ou une politique libérale ou une politique conservatrice ou une politique révolutionnaire ou ce que vous voulez dans un monde d'échanges globalisés dans un monde où les grands acteurs internationaux sont puissants et comptent des 500 800 millions d'habitants un milliard et davantage d'habitants avec un poids une empreinte écologique phénoménale une capacité de faire bouger les investissements et tout dans un tel monde une Europe morcelée et divisée ne pourra pas faire entendre sa voix et la France mécaniquement se retrouvera inaudible toute cette réflexion ça se base vraiment sur la oui pardon et quand je me suis lancé là-dedans c'est pas une réflexion explicite au début il s'est trouvé que dans la suite de la médaille Fields j'ai été approché par un laboratoire d'idées Europa Nova qui voulait m'impliquer dans son programme de jeunes leaders européens avec cette idée de tisser des liens entre personnalités en responsabilité entre un pays et l'autre au sein de l'Union Européenne pour avoir une sorte de communauté bienveillante qui oeuvre à faciliter cette construction et j'étais très sceptique quand j'ai été approché me disant pourquoi ils veulent me parler de politique j'ai autre chose à faire j'ai mon institut à faire avancer j'ai des millions à trouver pour mes grands projets j'ai des interviews partout je suis déjà surmené pourquoi ils viennent me parler de politique et puis quand ils m'ont dit écoute on va te faire rencontrer d'autres personnalités européennes venant d'un peu tous les pays il y aura des journalistes il y aura des politiques il y aura des militaires il y aura des des influenceurs il y aura des économistes il y aura des entrepreneurs ça je me suis dit waouh ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose de passionnant et ça correspondait tellement à ce que j'avais pu vivre en partie en tant que scientifique allant d'un pays à un autre rencontrant les uns rencontrant les autres que je me suis retrouvé là-dedans et ça m'a j'en ai acquis le premier premier déclic qui était finalement en venant de n'importe quelle spécialité on est légitime à parler de politique à discuter ensemble de l'avenir de la France de l'avenir de l'Europe de l'avenir du monde et il faut aussi que ce soit comme ça une discussion très ouverte ils ont des choses à m'apporter moi j'ai des choses à m'apporter ça c'était la première réalisation c'était vers 2010 2011 c'était un cheminement à l'interface entre science et politique qui m'amenait par exemple à être recruté pour le premier conseil scientifique de la commission européenne et puis à rester même si le premier conseil fonctionnait atrocement mal pour diverses raisons des conflits de personnes des défauts de construction des un manque de moyens je suis resté pour la deuxième version de ce conseil qui fonctionnait beaucoup mieux où les choses avaient été revues structurellement qui était menée par un excellent commissaire le commissaire Carlos Moedas portugais qui était en charge de la recherche à l'époque qui maintenant est le maire de Lisbonne une très forte grande personnalité politique portugaise politique européenne et dont j'espère que son influence ira en s'accroissant et donc ça c'était la première réalisation c'est mon devoir de scientifique de m'impliquer dans les questions politiques et d'y apporter un regard fait de tout ce que j'ai rencontré une expertise scientifique pour conseiller le politique et ainsi de suite et j'ai pu voir aussi combien le conseil scientifique au politique c'est quelque chose de varié qui dépend des temporalités qui dépend des sujets etc etc et puis c'est ce ce cheminement qui indirectement de fil en aiguille m'a mené à être député national député en France c'est pas prévu j'avais en tête dans les dans les années 2010 que si je prenais une fonction politique et ça viendrait un vrai mandat pour en particulier comprendre et voir ce que c'est ça serait plutôt un mandat de député européen et puis le sort a voulu qu'il y avait cette élection présidentielle 2017 tellement particulière avec un parti inconnu insaisissable qui me plaisait bien par sa façon d'agréger la communauté civile et par sa façon de chercher à dépasser les clivages et sa façon et son côté très europhile très européen s'il y avait des sensibilités fédéralistes elles étaient là sans aucun doute en particulier dans une élection où les écologistes s'étaient retirées se mettant en retrait au profit des candidats socialistes et donc je me suis retrouvé finalement de fil en aiguille à être dans la moulinette nationale bien bien plus terrible que la moulinette européenne que ce soit au point de vue médiatique au point de vue des façons de travailler au point de vue des contraintes et de la violence au point de vue de l'attention et de tout ce qu'on peut en tirer aussi ça a été très instructif ça a été par certains moments très dur il y a eu des moments de splendeur et des moments de grande misère et il m'a fallu un moment avant que je comprenne la deuxième grande leçon première grande leçon c'est dans les années 2010 même moi qui suis scientifique que je suis légitime à parler de politique et à faire de la politique deuxième leçon vers 2020 n'empêche si je veux approfondir en politique c'est une bonne idée de systématiquement travailler et potasser la politique ça veut dire lire des ouvrages traitant de l'interface entre science et politique mais aussi lire des ouvrages qui traitent directement de politique lire Marx lire le corpus écologique lire les auteurs économistes les plus importants lire en détail l'histoire politique contemporaine et ancienne comprendre comment on s'inscrit dans un système d'idées de valeurs qu'est-ce qui est en héritage qu'est-ce qui est en tension comment ça se passe à l'international et ainsi de suite et puis identifier des interlocuteurs qui me permettent de progresser des gens que je vais aller interviewer sur les questions économiques allez trouvant un vrai spécialiste des retraites qui a étudié ça au point de vue universitaire qui a écrit des bouquins sur le sujet qui va pouvoir en une heure ou deux de discussion me dire il y a tel, tel et tel sujet important et tout un vrai spécialiste de laïcité qui a passé beaucoup de temps sur l'histoire du sujet qui sait quelles sont les bonnes références etc un vrai spécialiste de la question du lobbying et qui va indiquer comment est-ce que le débat se pose en tel ou tel terme et passer du temps à discuter et à mûrir là-dessus avant les échéances électorales parce que quand l'élection arrive on n'a plus le temps j'ai cru là dans certaines élections où je me suis présenté et comme En Marche avait eu un tel succès politique en faisant ça j'ai cru écoutez on va faire du collaboratif on va construire le programme au fur et à mesure de l'élection en fonction des thèmes en fonction de ce qui se présente en mélangeant le regard des experts avec le regard citoyen etc en vrai on n'a pas le temps de le faire sereinement pendant une élection et c'est biaisé parce que ça vient avec les appétits des uns l'impatience des autres etc il faut faire ce travail aussi en amont que possible et compréhension aussi que sur les trois fonctions majeures des partis politiques et des politiques organisées les trois fonctions que sont la préparation des élections et la gestion des mandats toute la partie élective la préparation des programmes la partie programmatique et la bataille culturelle menée directement dans les médias et auprès des citoyens en conférences en université d'été en atelier en séminaire de ces trois fonctions la première à manger les deux autres dans notre époque de médias et d'élections permanentes et que c'est important qu'il y ait des gens pour travailler sur les deux autres c'est important qu'il y ait des gens aussi pour se coltiner toute la tambouille électorale toute la le terrible conflit interne qu'il y a dans n'importe quelle partie à l'approche des élections telle qui veut se présenter contre telle les manœuvres en douce etc. il y a des gens pour gérer ça je ne crois pas que dans aucun qu'il y ait un seul parti dans lequel ça se passe bien et mais pour autant une autre de mes conclusions c'est qu'on ne peut pas se passer des partis seule forme stable qui puisse garantir une pérennité une stabilité d'action dans la bataille dans le concert idéologique en disant voilà ce en quoi nous croyons voilà ce dont nous voulons pas entendre etc. etc. et que ça survive à la carrière de telle ou telle personne ça c'est de forme parti cet engagement dans les partis cet engagement dans les partis j'ai il m'a fallu tout ce temps tout ce cheminement intellectuel et pratique avant de considérer qu'il était légitime important et que ça faisait partie de ma que ça devait faire partie de ma vie et de mon engagement mais c'est quelque chose à quoi encore il y a quelques années je ne croyais pas et je vous dis aujourd'hui ben voilà ça fait partie les partis font font partie c'est le cas de le dire des ingrédients qui doivent légitimement travailler à changer le monde sur les partis en France on en a un certain nombre je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en gros ils ont deux parties pour faire très simple peut-être un peu trop simple mais bon est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette différence entre ces deux situations est-ce qu'il y a un nombre de partis qui fait que que le système il est plus stable il fonctionne mieux et est-ce que c'est plus comme les Etats-Unis est-ce que c'est plus comme nous qui en avons quand même plus les Etats-Unis sont peut-être un cas particulier parce qu'il y a tellement d'argent en jeu parce qu'il y a une telle pression médiatique parce que les élections sont tellement fréquentes aussi des élections parlementaires tous les deux ans c'est de la folie furieuse à peine le président des Etats-Unis est élu il a quelques mois pour mettre en oeuvre sa politique elle est un an et il se retrouve à nouveau en campagne c'est de la folie furieuse et puis dans cette bataille culturelle phénoménale dans laquelle il y a des médias qui sont tout entiers au service de tel ou tel parti plutôt au service des républicains et des démocrates c'est vraiment sans doute un cas particulier mais on trouve la figure du système à deux partis ici et là dans le monde c'est aussi la situation britannique à peu de choses près ça a été pendant longtemps la situation en France un bloc de gauche un bloc de droite c'est parfois associé à un système de scrutins particuliers en l'occurrence des scrutins majoritaires comme on a nous en France un peu systématiquement qui rendent difficile d'évoluer et de multiplier les partis et puis l'autre tendance qui est plus répandue dans les démocraties occidentales ce qu'on appelle les démocraties occidentales c'est le régime multipartis dans lequel on peut en avoir facilement 6, 7, 8 alors peut-être le record ça va être Israël avec toute sa constellation de petits partis et une Knesset qui est complètement en mosaïque un cas particulier encore peut-être ou quand sur 120 députés vous arrivez à constituer une alliance de 62 on considère que vous avez une forte majorité tellement les équilibres sont instables et toujours à la voie près mais le nombre de partis aujourd'hui en France c'est plus ou moins la même chose qu'en Allemagne même si en Allemagne ça a évolué de façon plus sereine on peut le dire et de façon beaucoup plus saine me semble-t-il du fait d'un mode de scrutin proportionnel conçu comme étant en proportionnel de longue date et avec une culture de coalition qui s'est imposée aussi bien au niveau des lenders qu'au niveau fédéral important pour permettre aux partis plus récents aux partis émergents aux partis qui n'ont pas au départ de culture de gouvernement pour leur permettre d'accéder à cette culture de gouvernement de travailler les dossiers avec l'exécutif de monter en compétences techniques sur des sujets tant scientifiques que techniques qu'administratifs etc et le fait d'avoir systématiquement des représentations proportionnelles en Allemagne a joué un rôle important dans cette émergence l'expérience montre que les partis écologistes se déploient très mal dans un contexte d'élection au suffrage majoritaire et qu'ils ont besoin de s'intégrer à des coalitions la démarche écologiste aujourd'hui étant à coup sûr la plus révolutionnaire parmi les différents partis qui ont les différentes offres politiques parce que ça demande des changements de comportement parce que ça s'invite sur des secteurs où les autres partis n'osent pas aller comme notre alimentation notre les relations personnelles et des choses comme ça et en même temps ce sont des partis qui ont un fond plutôt très attaché aux libertés individuelles et donc de ce fait dans aucun pays dans le monde on a encore vu de majorité écologiste se dégager c'est quelque chose qui pourra attendre très longtemps certainement alors que partout on a vu des pays avec une majorité pour la gauche y compris une majorité pour la gauche franche ou une majorité pour la droite ou une majorité pour l'extrême droite etc ou une majorité libérale et donc pour une accession au pouvoir de partis écologistes certainement ça doit se faire avec des coalitions c'est même certainement simple pour la société que ça se fasse dans les coalitions parce que ça force des partis plus classiques à travailler avec les partis écologiques écologistes à mettre à définir ensemble des programmes à définir des alliances on sait combien les coalitions sont compliquées c'est un jeu d'amour reine permanent mais ça permet aux partis d'apprendre à travailler ensemble et à la société de s'y retrouver on a une coalition aujourd'hui en Allemagne qui est fort intéressante avec les sociodémocrates les écologistes et les libéraux les libéraux et les écologistes sont des formations qui sont très attachées à l'Europe les uns y voyant un espace de libre-échange et de marché international important et puis une force économique qui peut se dégager de l'Europe les autres y voyant un grand espace d'échange intellectuel mais aussi de régulation d'agriculture ou de régulation de normes de régulation de pollution et la possibilité de constituer un bloc important pour peser sur les choix écologistes du monde donc avoir ces deux familles qui se détestent sur les questions de doctrine économique mais qui se retrouvent sur les questions de politique européenne ensemble c'est très intéressant et puis associés aux sociodémocrates qui sont une vision plus une vision de changement plus adouci par rapport à la société avec une très longue tradition c'est quelque chose qui est fort intéressant aujourd'hui en France nous avons une situation qui à l'inverse est complètement illisible il n'y a pas de coalition il n'y a pas de majorité il y a une majorité relative faite de trois composantes de ce qui s'appelle la majorité présidentielle qui les unes les autres se comportent avec une grande méfiance sans accord préalable sur ce qui va être décidé même au sein de cette partie de cette minorité qui est une majorité relative et dont la composante principale Renaissance n'a toujours aucun corpus programmatique ni idéologique de sorte qu'on ne sait même pas ce qu'ils veulent si ce n'est que ils ont un fonds europhile et libéral bon mais on n'ira pas bien loin avec ça en matière de doctrine et de programme donc c'est une situation qui est qui est extrêmement confuse qui se traduit aussi par un niveau de tension et parfois d'hystérie au parlement comme on a rarement vu comme moi je n'ai jamais vu bien pire bien plus que ce qu'il y avait durant le mandat que j'ai fait d'accord alors j'ai une question un peu plus générale je ne sais pas sous quel angle tu vas vouloir la prendre mais la question de l'opposition entre la collaboration et la compétition quand on parle de politique je pense que c'est au centre dans plein de domaines quasiment tous les domaines humains c'est au centre de la question quand tu parles de fédéralisme quand tu parles d'Europe est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est une étape intermédiaire vers une sorte de je ne sais pas si ça va faire sens ce que je veux dire mais de gouvernement mondial pour faire pour faire face à certaines à certaines crises notamment mondiales tu parlais d'écologie tout à l'heure il va y avoir des questions technologiques qui sont ça commence là ça commence à être très visible l'intelligence artificielle notamment j'imagine qu'il peut y avoir des choses en biotechnologie aussi qui vont mériter des réflexions globales humaines donc voilà ma question c'est ça est-ce que l'Europe c'est pour s'opposer aux autres ou est-ce que c'est une première étape vers une mondialisation globale à très long terme peut-être mais bon sang on ne verra pas ça ni toi ni moi de notre vivant j'en suis sûr sauf s'il y a une attaque d'extraterrestres qui oblige le monde entier à se fédérer bon maintenant il y a un certain curseur on peut dire et un ennemi de l'Europe dirait le gouvernement européen nous l'avons déjà c'est la commission européenne pour caricaturer la commission européenne c'est l'exécutif le parlement européen c'est le législatif et pardon et on a aussi on a la cour européenne de justice qui pourrait être le pouvoir judiciaire européen mais on peut aussi dire le pouvoir législatif pardon le pouvoir législatif ça serait une combinaison entre le parlement européen qui serait la chambre basse comme les députés et le conseil européen qui serait la chambre haute un peu l'équivalent du sénat bon pour l'instant assez déséquilibré pour plein de raisons pour l'instant c'est le conseil européen qui en pratique à le dernier mot sur les choses mais l'important c'est qu'il y a un certain curseur dans une entente ce qui est en bas du curseur en bas de l'échelle c'est une régulation en disant on n'est pas là pour décider les choses ensemble mais on va se fixer juste des limites alors là ça c'est la règle on fait ci on fait ça etc et puis on fait ce qu'on veut pour le reste c'est genre on n'avance pas forcément ensemble on va quand même s'attacher les uns aux autres tiens comme les comme les bagnards de sorte qu'on ne peut pas s'écarter trop les uns des autres après on décide si on louvoie si on zigzague etc mais il y a des règles comme ça qui disent qui disent on ne va pas avoir plus de tant de pourcents de déficit budgétaire les uns les autres ou on va se donner une monnaie commune on fait ce qu'on veut pour la politique économique mais la monnaie commune certains économistes disent c'est une hérésie parce qu'une monnaie ça doit refléter des choix économiques et que des fois on veut se mettre en dévaluation ou laisser la monnaie s'apprécier etc mais là c'est une sorte de cote mal taillée on n'a pas c'est une régulation et des contraintes et certaines choses mises en commun et à partir du moment où il y a davantage de pouvoir et où le pouvoir devient effectivement du côté de cet organisme européen on pourrait parler de véritable gouvernement européen alors les états ont aussi une régulation les uns avec les autres ils ont des règles qui sont fixées pour certaines au niveau de l'organisation mondiale du commerce ou au niveau des Nations Unies des règles qui sont pas très contraignantes dans l'ensemble qui sont l'objet de toutes sortes de coups fourrés et de manigances et de cabales et sont des organes plutôt faibles en tout cas les Nations Unies sont un organe assez faible on aurait besoin d'organes beaucoup plus forts il n'y a qu'à voir combien de résolutions des Nations Unies restent l'être morte les Nations Unies font telle et telle résolution tac 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 mais ça n'empêche les gens continuent comme si de rien n'était ou sur une affaire que j'ai suivie de près que je continue à suivre de près l'affaire Assange j'étais le soutien le coordinateur du soutien parlementaire à Julian Assange pendant la fin de mon mandat aujourd'hui encore régulièrement je suis aux côtés de Stella Assange quand elle vient en France pour des événements publics pour des prises de parole pour des tribunes et ainsi de suite et je compte bien aller rendre visite un de ces jours à Julian Assange dans sa prison haute sécurité de Belmarche et à Londres et on peut voir sur ce sujet combien des pays pourtant fondateurs des Nations Unies et fondateurs historiques de l'idée de démocratie occidentale et de préservation des libertés individuelles contre l'arbitraire de l'Etat combien ces pays se sont complètement assis sur ces libertés fondamentales et sur la vie des Nations Unies je parle des Etats Unis je parle de la Grande-Bretagne quand le groupe de travail des Nations Unies en charge de la torture a rendu ses conclusions après une longue et fouillée instruction en disant Julian Assange est détenu arbitrairement soumis à la torture doit être immédiatement libéré et indemnisé la réponse du gouvernement britannique ça a été c'est un travail d'amateur que celui de ce groupe de travail des Nations Unies et bien sûr nous n'en tiendrons aucun compte les Etats-Unis eux n'ont même pas jugé utile de répondre de temps en temps ils disent on va retirer notre soutien aux Nations Unies si ça continue comme ça donc vraiment ça montre la faiblesse de ces organisations internationales dont pourtant nous avons absolument besoin nous en aurions grand besoin dans un contexte de crise écologique bien sûr définir comment on se partage les ressources alors le seul cadre dans lequel c'est discuté d'ailleurs et heureusement qu'on l'a sont les Nations Unies Nations Unies qui organisent les conférences internationales sur le climat qui organisent les COP tout ça c'est sous l'égide de ce qu'on appelle en acronyme français la CNUC ou en acronyme anglo-saxon l'UNF CCC le cadre je ne sais plus comment c'est le cadre commun des Nations Unies sur la contre le réchauffement climatique quelque chose comme ça et heureusement qu'on a cet organe des Nations Unies à cette époque-là j'ai participé récemment pour la première fois à la conférence de Bonn organisée donc par les Nations Unies tous les six mois en préparation aux différentes COP la prochaine qui se tiendra à Dubaï etc c'est une ambiance qui est à la fois qui est vertigineuse qui correspond bien à l'internationaliste que je suis qui est à la fois enthousiasmante et déprimante enthousiasmante parce qu'on voit se côtoyer des représentants de toutes les cultures toutes les nations y compris des communautés ou des cultures qui ont peu de place pour se faire entendre d'habitude vous voyez des représentants de peuples premiers beaucoup avec leurs costumes traditionnels leur coiffe de plumes ou ce que vous voulez vous voyez aussi des il y a régulièrement des protestations de tel et tel activiste et vous avez mais vous voyez aussi le contraste entre les exposés de scientifiques qui disent on va améliorer le rapport comme ci comme ça l'intelligence artificielle va nous aider à rédiger le prochain rapport les mesures étaient précises pour cette façon nous avons fait évoluer notre vocabulaire voilà ce qui a marché voilà ce qui n'a pas marché etc et puis les exposés politiques avec tous ceux qui veulent que ça aille le moins vite possible je me souviens a été marqué par les discours d'ouverture du président de la prochaine COP il était là évidemment pour préparer le terrain rencontrer des gens il est représentant de grands intérêts pétroliers mais c'est lui qui a la présidence de la prochaine COP chercher l'erreur et donc il a commencé en disant nous savons bien ce que nous devons faire la feuille de route est claire nous devons établir nous devons commencer rapidement à réfléchir pour établir une feuille de route qui permettra de définir un cadre dans lequel la définition de pragmatique de la marche à suivre sera claire enfin quelque chose comme ça qui empilait les notions de définition et on voyait bien c'est pas quelqu'un qui a envie d'accélérer vraiment les choses et on entendait ces discours et vous voyez au bout de trois jours ils n'avaient toujours pas adopté les politiques n'avaient toujours pas au bout de trois jours à adopter l'agenda rien que l'étape de l'emploi du temps de la quinzaine ils ont été à se disputer sur des questions de nomenclature des trucs qui reviennent quelqu'un qui dit ouais mais ça on l'a déjà discuté l'an dernier il y a déjà eu un rapport là-dessus etc donc vous voyez c'est quelque chose cette différence de temporalité extraordinaire entre un monde scientifique qui progresse progresse et de façon exponentielle et sur à peu près tous les sujets et un monde politique dans lequel les débats viennent et reviennent et où le thème de débat que vous entendez à l'Assemblée ben en fait il était déjà l'an dernier où à chaque nouvelle élection présidentielle depuis des décennies vous avez la droite qui dit le grand sujet c'est l'identité nationale de la France c'était là encore il y a quelques jours ça s'est réinvité en préparation d'une campagne présidentielle qui commence et qui va durer quatre ans et ces thèmes étaient déjà il y a dix ans mais certains thèmes vous les voyez déjà pareil il y a cinquante ans quand vous voyez sur les images d'archives René Dumont qui faisait campagne pour le vélo en expliquant la voiture ça pollue ça tue etc c'était il y a cinquante ans et c'est toujours le même thème le même débat et les autres qui disent oui mais c'est plus rapide non mais attendez mais il faut revoir nos habitudes nos infrastructures etc et c'est une affaire de longue haleine et pourtant pourtant on ne peut pas faire sans le débat on ne sait pas faire sauf à instaurer une dictature qui en pratique et d'expérience ne va jamais dans la bonne direction l'inertie est vraiment pas la même du coup c'est ce que tu as remarqué entre le monde scientifique qui doit en avoir quand même moi j'entends souvent dire que certaines théories sont sont vraiment abandonnées il y a un consensus quand la génération qui est décédée c'est vrai c'est absolument vrai il y a quand même une inertie il y a des anecdotes très drôles là dessus aussi oui oui absolument donc ça existe en science aussi en politique et du coup à l'échelle de la France par exemple ou de n'importe quel autre pays d'ailleurs ou de l'Europe cette inertie est beaucoup plus importante oui mais je dirais déjà en science c'est d'une part c'est l'affaire d'une communauté qui est petite alors c'est quoi à l'échelle mondiale je sais pas mais c'est peut-être quelques dizaines de millions de personnes c'est trois ordres de grandeur en dessous de la population mondiale bon peut-être ou peut-être deux allez deux ordres de grandeur en dessous et puis l'évaluation n'est pas du tout la même en science on s'évalue entre spécialistes entre experts ce sont des pères qui évaluent les personnes qui ont évalué mes articles de recherche et qui ont décidé que ça valait d'être publié dans telle revue prestigieuse qui ont donné le ok au comité la médaille fils en disant on a regardé en grand détail le travail de Cédric Villani et Clément Mouot et pour nous c'est vraiment un niveau c'est bon on trouve que ça vaut pour la médaille fils c'était deux trois personnes peut-être consultées par un comité qui était souverain pour décider qui faisait je sais plus une douzaine de personnes peut-être bon donc ça se décide en très petit tandis que la décision et l'évaluation politique sont des millions d'individus qui la font et avec des grandes tendances et qui vont voter et comme j'ai pu le voir aussi campagne après campagne j'ai pas encore vu j'ai dû voir une bonne deux mille douzaines de campagnes de près depuis que je suis dans le bain au coeur et que j'ai été engagé dans des partis ou des mouvements et j'ai pas vu une seule élection qui se décide vraiment sur un programme programme compté mais comme une composante minoritaire et ce qui comptait davantage c'était telle ou telle faculté à faire vibrer telle ou telle faculté d'incarnation parfois un mot qui est prononcé une visite une posture dans un débat une aisance rhétorique mais on peut avoir un très bon programme et être très mauvais rhétoricien aussi j'ai vu dans 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 la campagne de loin la plus dure la plus lessivante à laquelle j'ai participé qui est la campagne municipale parisienne j'ai vu que la candidature qui a vraiment progressé entre le début et la fin de campagne celle de Rachida Dati elle a pas du tout été faite sur un programme travaillé fouillé elle a été faite sur un grand talent oratoire sur une faculté d'incarnation quelque chose de complètement différent que ce que ce sur quoi j'avais pu en particulier quand tout le temps que j'ai passé à travailler avec les équipes sur le programme sur la façon de voir Paris sur la façon de débat de tel ou tel j'ai vu la candidate sur je me souviens allez pour prendre juste un exemple la thématique des minorités d'orientation sexuelle la thématique LGBT est une thématique importante majeure pour les familles politiques dans lesquelles je suis engagé aussi parce que défense des minorités culturelles défense de la diversité des cultures défense des droits individuels des libertés ça va de pair avec la défense du monde dans sa diversité et aussi de la biodiversité et aussi des territoires des climats et tout ça c'était un sujet qu'on avait particulièrement bien travaillé c'était une interview quand il s'agissait de passer devant les personnes responsables devant la rédaction de Tétu qu'on avait extrêmement travaillé et retravaillé la candidate Dati elle ne s'est pas embêtée elle n'est juste pas venue et la rédaction a diffusé une vidéo dans laquelle il tendait le micro à une photo de Rachida Dati sur son fauteuil et tout ça et nous on voit ça on s'est dit oh là là heureusement que c'est pas à nous que c'est arrivé n'empêche qu'elle a continué à progresser dans les sondages Rachida Dati donc ce genre d'expérience vécue c'est quelque chose qui vous fait prendre conscience de à quel point le monde politique dans sa façon décidée est sur des ressorts très différents de ce qu'est le monde scientifique maintenant c'est légitime on va pas faire une loi pour imposer aux électeurs de lire le programme ils ont s'ils veulent voter sans lire le programme c'est leur droit le plus strict et si on voulait imposer quelque chose on se retrouverait face à des trucs indémêlables genre qui décide que le programme est acceptable qui partir de quand qu'est-ce que ça veut dire lire le programme et tout donc il faut s'en satisfaire tout le monde a le droit de voter avec une formation politique ou pas avec une connaissance technique ou pas et à la fin c'est sur les rapports de confiance surtout que ça se joue alors on va réinviter Blaise Pascal là-dedans et une des visions politiques de Pascal il faut les prendre très sérieusement ce sont des choses qui continuent à me travailler Pascal n'était pas un révolutionnaire Pascal est très admiré des penseurs de l'écologie par la façon qu'il a travaillé sur le lien entre les choses sa vision globale plutôt que d'isoler les individus et les catégories il voit tout comme un grand écosystème pour employer un terme moderne Pascal est très apprécié des penseurs de gauche pour son habileté rhétorique et sa façon de mener la dialectique bien avant les Hegel ou Marx mais Pascal n'était pas du tout un révolutionnaire l'une de ses phrases et de ses maximes c'est de dire il ne faut pas chercher à rendre fort ce qui est juste mais à rendre juste ce qui est fort c'est quelque chose qui est troublant parce que quand on est quand on a cette quand on vient quand on est engagé à côté de familles de pensée plutôt à gauche ou plutôt écologiste avec cette idée qu'il y a quelque chose qui est juste qui est déterminé par les penseurs les scientifiques avec tout le corpus des premiers constructeurs de l'écologie politique qui tous les Carson ou Harrison ou Oreskes ou Médose s'enraciner dans la réflexion scientifique en cherchant ce qui est juste ce qui est durable et tout et ensuite rendre fort ce courant de pensée et le faire triompher Pascal nous dit en gros c'est peine perdue parce que les humains ne sont pas bons du tout pour distinguer entre ce qui est juste et ce qui est mal et ce qui est injuste en revanche ils savent apprécier ce qui est fort et ce qui ne l'est pas c'est comme naturel ils voient où est la force et la force s'impose d'elle-même c'est toujours la force qui sera là en revanche on peut travailler à rendre juste ce qui est fort et ça ça a plus de chances d'aboutir ça c'était le raisonnement de Pascal c'est troublant pour des gens comme moi selon cette idée l'écologie c'est très minoritaire mais il s'agit de le faire grandir jusqu'au point où ça deviendra fort mais quand on dit ça il faut aussi penser alors on peut le prendre de deux façons en disant il y a les parties qui sont fortes le pouvoir qui est fort c'est ça qui va gagner et peut-être que le boulot après allez c'est de travailler à rendre juste ou à insuffler les bonnes paroles auprès des puissants et ça je suis assez sceptique sur les chances de succès d'expérience quand c'est pas quelque chose à quoi ils croient de toute leur âme ils se défilent toujours au dernier moment que ce soit les partis ou les gouvernements ou les présidents ils disent ah oui oui je vais faire un quinquennat écologique et tout ça et tout n'empêche qu'à la fin on voit où sont les priorités quand il s'agit de finances l'actuel président est capable de tout quand il s'agit d'une question écologique si l'obstacle est là oulala attendez on va revoir les trucs on va refaire une consultation etc etc quand la difficulté arrive quand la difficulté arrive et que les citoyens grognent ou les lobbies grognent etc vous continuez seulement si vous croyez et si c'est dans votre coeur donc c'est assez dur de considérer ça là comme la bonne interprétation à faire de Pascal en revanche quelque chose que je retiens et que je mettrai avec Pascal c'est il y a un truc qui est difficile à expliquer que les citoyens savent reconnaître ou pas de façon juste ou injuste c'est en qui ils ont confiance la confiance elle est là ou elle est pas là et souvent ça bouge pas ou parfois la confiance est perdue mais ces grands mouvements ces grands mouvements qui sont je fais confiance à cela ou je fais pas confiance à cela ils sont ils sont très ils sont très forts et je dirais peut-être ce qu'il faut voir pour nous et pour le mouvement pour le mouvement écologiste ou pour les sciences qui vont avec c'est comment travailler avant tout sur la confiance capitaliser aussi peut-être sur le fait que la science est une valeur dans laquelle la confiance dans laquelle la confiance est très forte et que c'est là-dessus sur ce genre de choses sur ce genre de rapport de confiance plus que sur l'adéquation au quart de tour du programme et de tel ou tel sujet Encore une fois c'est le ressenti dont on parlait au tout début entre le fond et la forme une fois c'est le ressenti des gens leur sens leur et du coup leur confiance quelque chose qui est peut-être dur à mesurer dur à quantifier individuellement Dur à quantifier dur à mesurer mais qui se ressent et qui pour le coup est très fort et quand quand la défiance s'installe la personne prise pour cible a toutes les peines du monde à remonter la pente ce sont des choses qui peuvent être sur très longtemps et aujourd'hui ce qu'on voit aussi hélas au niveau des les images des parties ce sont des choses qui durent et qui perdurent de façon incroyablement forte il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps sorti un sondage il y a quelques jours sorti un sondage c'était parmi les personnalités que voici un sondage pour tous les français et françaises à qui feriez-vous confiance pour prendre en charge les destinées du pays d'accord en premier arrivé Edouard Philippe assez nettement en tête en second Marine Le Pen en troisième Nicolas Sarkozy malgré ses déboires judiciaires etc etc au delà de ce genre de choses de dire il y a quelque chose d'étrange malgré ses procès malgré le fait qu'il risque de la prison ferme l'ancien président Sarkozy il est toujours haut dans la confiance c'est incroyable ça mais aussi quelque chose qui était fort quand vous regardez c'est que sur la quinzaine de personnalités politiques tous les premiers sans exception étaient à droite ah oui les politiques considérées comme droite soit droite libérale soit droite dure soit droite classique et ensuite venaient toutes les personnalités de gauche avec l'unique exception d'Eric Zemmour qui était loin dans la liste et la personnalité écologiste arrivait tout à la fin et là vous pouvez dire alors on peut lire ça en disant bah oui mais c'est comme ça c'est parce qu'ils sont plus intelligents ou plus dignes de confiance à droite qu'à gauche moi je crois pas moi je crois que c'est un un reste de cette vision classique traditionnelle qu'on a inconsciemment mais qui est là depuis très longtemps qui est de dire quand même le sérieux c'est à droite c'était le notable le noble le comte ou je ne sais quoi et à gauche c'est moins sérieux c'est c'est le révolutionnaire qui ne prend pas en compte etc et les écologistes tout au fond c'est les naïfs c'est les c'est sans ces personnes ils sont baba cool ils connaissent pas leur dossier on les aime bien ils défendent des valeurs importantes on veut bien voter pour leur parti mais ils sont pas prêts à gouverner ce genre de cliché est là et pourtant on a vu à quel point les politiques traditionnelles de gauche et de droite sont basées sur des choses insoutenables pour la planète on a vu à quel point les programmes tenez les programmes des républicains ou les derniers programmes des socialistes ils étaient incompatibles avec les accords de Paris incompatibles encore le programme d'Anne Hidalgo on peut considérer à la limite à la dernière présidentielle il était éventuellement compatible mais les programmes de droite ça fait longtemps qu'ils sont juste incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris de réchauffement contenu à 1,5 ou bien en dessous des 2 degrés bon ce sont des programmes qui sont délétères ce sont des dangers pour la planète la civilisation pour l'avenir et malgré ça au moment du vote le cliché droite partie plus sérieux partie de gouvernement continue à prévaloir il y a là quelque chose d'incroyable mais de la même façon que l'image du chef d'entreprise comme d'un patron responsable continue à être là alors qu'on sait que globalement dans bien des cas nos entreprises dopées à un modèle de croissance insoutenable pour certaines dopées à l'extraction de ressources pétrolières ça parente bien plus à de l'addiction qu'à quelque chose de raisonnable ça parente au comportement d'un drogué plutôt qu'à celui d'un sage par rapport à cette question de l'écologie est-ce que tu penses que et des écologistes qui sont en bas dans ce sondage est-ce que tu penses que c'est parce que finalement contrairement à ce que moi j'ai l'impression de ressentir la tendance écologiste des gens qui me semble aller très croissant n'est peut-être pas ne va peut-être pas si vite ou est-ce que ou est-ce qu'il y a une décorrélation complète entre le programme entre le fond et entre le charisme peut-être de ces candidats et du coup la forme plusieurs facteurs c'est une banalité mais c'est une réalité de dire que les partis écologistes traditionnellement se méfient de leur chef par nature aussi parce que c'est un fond très démocratique dans lequel on veut le primat des idées plutôt que des personnes et certains diraient ouais mais c'est embêtant parce qu'à la fin les gens votent pour des incarnations et les partis qui fonctionnent bien en tout cas en France sont des partis bâtis autour de personnalités fortes c'est une interprétation possible honnêtement je ne sais pas maintenant ce dont je suis sûr en revanche c'est que la réalité de l'évolution de la conscience écologique des citoyens elle est contrastée par exemple il y a aujourd'hui une augmentation sensible pas monstrueuse mais sensible du climato-scepticisme pas tellement dans sa version finalement il n'y a pas de réchauffement climatique mais plutôt dans sa version c'est pas un phénomène entièrement humain dans les enquêtes d'opinion de ces dernières années en France on a vu cette catégorie augmenter de plusieurs points mais ça va de pair avec un des écrans de fumée systématiques qui sont imposés sur les réseaux sociaux dans les communications par des adversaires de la transition écologique qui sont nombreux deuxièmement c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de ces enjeux-là mais qui n'ont pas rendu cette conscience intellectualisée en une conviction où ils sont engagés avec le cœur ici encore on est pascalien et on va dire que je vais dire que tant qu'ils n'ont pas tiré les conséquences dans leur mode de vie dans leurs actions et ça ira aussi dans leur vote ça n'aura pas franchi le pas et tirer les conclusions ça veut dire sortir de cette espèce de demi-schizophrénie qui va être dire le climat c'est important pour la planète mais au moment de voter je vais voter pour des parties qui n'ont pas des programmes compatibles avec le maintien de la température de la planète ou demi-schizophrénie qui va être c'est important la préservation des terres agricoles mais ah pour mon logement je vais chercher une place dans un lotissement qui a été bâti en bétonnant des terres agricoles où c'est important d'éviter les gaz à effet de serre et puis à mon prochain repas je vais manger une côte de veau là où là où ce qu'il faut garder en tête que notre alimentation en pratique et pour la plupart des gens est le levier de loin le plus facile à actionner pour réduire son empreinte carbone et au niveau mondial le principal contributeur des gaz à effet de serre agriculture plus élevage c'est quelque chose comme 30% au niveau mondial énorme selon moi et après avoir pratiqué pendant des années et tout ça selon moi tant qu'on n'a pas soi-même effectué un changement explicite sur son alimentation on n'y est pas on n'a pas fait sa transition on y pense avec la tête mais pas avec le coeur alors que quand vous êtes par exemple quand vous passez alors ça peut prendre un temps je suis devenu je dirais flexitarien comme on dit en 2018 végétarien en 2020 pour moi c'était ni viande ni poisson puis j'ai ajouté la règle pas de crustacé pas de céphalopode pour des raisons variées mais que ce soit en cohérence avec mes engagements pas de viande parce que c'est un ressort majeur de contribution de gaz à effet de serre est une source de souffrance extraordinaire la plus grande source de souffrance des êtres vivants aujourd'hui en Europe c'est à coup sûr de l'élevage industriel rien qu'en France c'est un milliard d'animaux à peu près qui sont sacrifiés chaque année pour la viande et sur ce milliard la grande majorité aura vécu des conditions de vie terrifiantes et puis à l'échelle mondiale il faut voir ce que c'est c'est 96% aujourd'hui des vertébrés qui sont des animaux soit nous animaux humains soit nos animaux de compagnie soit nos animaux de bétail 96% les 4 malheureux pourcents qui restent c'est tout ce qu'on a laissé à la vie sauvage c'est un truc incroyable pas de poisson sauf exception parce que aujourd'hui la pêche ce n'est pas une activité soutenable et parce que la course à l'armement que sont les grands chalutiers les techniques de pêche etc ça a des effets délétères sur le vivant puis j'ai ajouté la règle pas de crustacé parce que la pêche aux crustacés aujourd'hui elle est effectuée globalement d'une façon qui est aussi ravageuse pour les fonds marins j'ai ajouté la règle pas de céphalopode après avoir vu ce film extraordinaire mon My Octopus Teacher je ne sais plus Sagesse de la pieuvre un film qui vous montre vraiment de façon sensible ça peut être quoi l'histoire une vraie histoire d'amitié entre un humain et un poulpe et comment est-ce que les poulpes ont ces comportements incroyables parfois en jouant en sacrifiant pour la progéniture en interagissant avec les autres etc finalement tellement intelligents je ne peux plus trouver ça légitime de les consommer de les manger et puis et puis j'en suis là mais au moins je pouvais éviter cette espèce de schizophrénie je peux dire au moins là sur cet aspect je suis aligné sur les autres peut-être pas mais il y a eu le moment aussi où j'ai réalisé je me suis dit bon les taxis sponsorisés par l'Assemblée nationale j'arrête et je désinstalle mon appui et je me débrouillerai même pour aller que ce soit pour aller à l'Assemblée ou pour aller ailleurs je me débrouillerai avec le transport en commun avec le vélo etc etc et puis et puis même un trajet dans dans le monde rural et bien on va s'appuyer d'abord sur le train et puis sur le vélo pliant et puis on va voir et puis etc etc donc tant qu'on n'a pas fait les changements dans sa vie on n'y est pas vraiment on y est peut-être avec la tête mais pas avec le cœur et c'est avec le cœur que se joue la politique aussi bien pour le vote que pour l'action des politiques et attention aussi et là je suis en train de vous parler de l'engagement je ne suis pas en train de vous dire que si tout le monde tous les auditeurs de ton podcast changent leur alimentation changent leur mode de transport changent leur mode d'habitation je ne suis pas en train de dire que ça sauvera la planète ça ne suffira pas parce que ça n'agira pas sur les grands modèles d'orientation de société sur les grandes infrastructures sur certains grands choix qui eux décident au niveau collectif et qui sont peut-être les trois quarts du changement mais ce quart de comportement qui vient des comportements individuels en fait il vaut beaucoup plus que simplement ce que ça implique parce que ça veut dire des citoyens qui ont vraiment conscience sont vraiment dedans qui peuvent interpeller légitimement et avec leur cœur les politiques qui au moment de leur vote se disent il faut que je revoie il faut que je revoie mes engagements qui seront prêts aussi à grossir les rangs soit des associations soit des collectifs citoyens soit des partis dans un monde une démocratie qui crève d'absentéisme au moment du vote mais plus généralement de manque d'engagement et je le dis on a besoin de personnalités qui s'engagent de scientifiques qui s'engagent aussi dans la vie publique et auprès des politiques mais cet engagement il peut être fait dans des conférences il peut être fait dans de la transmission il peut être fait dans des associations il peut être fait dans des partis et on a besoin de tous ces ingrédients ça peut être une tentation aussi que de se dire les partis de toute façon on s'en fout ils sont toujours mauvais ils sont pleins d'histoires pourries ils ne sont pas sexy etc etc et puis on va aller dans les associations qui ont le vent en poupe ou on va aller aux conférences de tel ou tel influenceur de l'excellente Camille Etienne de l'excellente Greta Thunberg d'écouter les émissions de l'excédente de l'excédente Camille Cronier de Camille Cronier oui c'est ça dans Camille Passovert chez Mathieu Vidard etc etc mais ça ne suffit pas on a besoin aussi des partis parce que les partis ça veut dire des candidats des candidates pour les élections seul moyen d'avoir les budgets qui sont bien votés d'avoir les politiques nationales et internationales qui sont là et donc on en a besoin aussi bien bon finalement on n'a pas parlé beaucoup de vraiment cette relation entre science et politique mais un jour où je reviendrai clairement on continuera le podcast et ben ça me va ça me va très bien bon où est-ce que où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on suit ce que tu fais où est-ce qu'on suit tes engagements alors c'est dire à dire depuis que j'ai je me suis pas encore j'ai pas encore réactivé ma page web ça fait un an qu'elle est plus tenue j'ai perdu en même temps que j'ai perdu ma vaillante équipe de parlementaires je me suis mis à effectuer ma communication tout seul mais évidemment j'ai pas le temps de suivre mais de mettre mes réseaux sociaux à niveau de temps en temps un petit tweet ou un retweet ou je vais me remettre sur LinkedIn qui est devenu un réseau incontournable mais je compte bien réactiver m'a réactivé ma page web et sinon il faut aller à la pêche aux informations sur les différentes sources j'écris de temps en temps dans dans le mensuel Incorsica que j'évoquais j'écris dans l'Obs à l'occasion j'ai des conférences ici et là des interventions dans les médias des choses variées pour Pascal j'ai publié dans la revue des deux mondes dans dans l'Obs dans comment ça s'appelle dans le point ouais je suis dans la nébuleuse je suis dans le nuage et j'espère bien un jour tiens je viens au colloque à Bonn sous l'égide des Nations Unies j'ai annoncé officiellement la création de ma nouvelle association cofondée avec un activiste indien et un activiste colombien qui s'appelle Green Spider association dont l'objectif est d'aider à tisser les liens entre les différents projets à travers le monde mettre en relation les projets écolos leur pour passer les barrières culturelles nationales leur apporter des outils techniques des conseils tisser cette toile positive et aider à à à l'union de la lutte dans un contexte où le danger est global les adversaires les adversaires sont globalisés souvent des grands intérêts des grands préjugés mais les bonnes volontés sont morcelées fragmentées morcelées par la barrière entre les nations ou entre les cultures ou morcelées par les différentes sphères la barrière entre le scientifique et le politique la barrière entre le citoyen et le politique et donner des clés aux projets et aux institutions en coulisses pour aider à franchir ces barrières ça c'est mon tout dernier projet donc encore une fois je sais pas si le terme s'emploie mais une sorte de fédéralisation une sorte de regroupement une sorte de synthétisation de ces gens qui se parleraient peut-être pas forcément donc c'est l'idéal fédéraliste fédéraliste c'est le grand thème et fédéraliste c'est une idée d'union et de coordination d'actions concertées mais c'est pas une unification c'est pas une c'est pas non plus une homogénéisation le fédéralisme c'est dire on a une gouvernance coordonnée mais on on est fier de notre diversité on en tire parti et on s'appuie dessus c'est comme une comme une grande fédération comme serait d'ailleurs vous avez des fédérations d'entreprises qui avec toute leur diversité parlent d'une voix commune à travers leurs représentants ou tel ou tel syndicat le fédéralisme c'est cette idée d'état ou de d'acteurs très variés unis derrière quelques objectifs communs et qui ont cette coordination forte pour avancer d'une même voix tout en préservant leurs nuances bien ça me parle beaucoup est-ce que juste pour terminer est-ce que tu pourrais en une phrase si possible en tout cas d'une manière très concise nous dire ce que t'aimerais l'élément que t'aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode de principe fondamental peut-être cette idée que l'action politique se nourrit des expertises l'expertise scientifique ou l'expertise qu'on trouve dans une association ou l'expertise qu'il y aura chez un universitaire ces expertises doivent être au cœur du projet politique et il faut qu'il y ait des passeurs des passerelles et des relations de confiance qui s'instaurent entre ces univers différents mais qui ont vocation à œuvrer en commun pour un futur souhaitable qui s'instaurent 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 qui s'instaurent